Plus vite, plus vite, apportez mes affaires dans ma chambre. Si on doit vivre comme des sauvages, autant le faire avec élégance. Amalia. Ils regardent dans ma direction. C'est probablement parce que je leur plais que je ferai mieux de bien choisir mes mots. Hé, vous voulez mon portrait ? Je sais bien que vous aimeriez pouvoir capturer ma beauté à jamais. Comment ? Dois-je vous rappeler que je n'ai que 14 ans ? Bande de pervers. Oh non, qu'est-ce que je raconte ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire des choses normales devant les gens ? Je n'aurais jamais imaginé quel est un tel tempérament. On s'est déniché un super nouveau membre. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si sarcastique. Elle a l'air très gentil. Vous êtes déjà en train de raconter des commérages ? Arrêtez immédiatement, ça ne se fait pas. C'était beaucoup trop antipathique. Ils vont me détester. Dis quelque chose. Vous là, arrêtez un peu de baille au corneille. Dépêchez-vous un peu. Non. Cress, assure-toi que personne ne flémarre de dehors. Ouf. Achoum ! J'ai de la poussière plein le nez. Quoi qu'il en soit, que devons-nous faire maintenant, Sir Victor ? Comme je l'ai indiqué, on va attendre que Cameron nous fasse signe. Il est en train de mettre au point un plan pour s'emparer du grémoire. En attendant, on devrait essayer de recruter de nouveaux membres pour notre plan. Sir Glenn, un message ? Inutile de m'appeler Sir. Bon, de quoi il s'agit ? Un commandant de la milice de l'église souhaite s'entretenir avec vous. Je peux bien me vouloir l'église. Il vous attend dans le théâtre au nord de Nouveau-Wandshire. Vous devez y aller seul. Très bien, merci. Nouvelle quête secondaire dispo. Ça sent le piège quand même, hein. Devoir y aller seul. Et nouvelle compétence, évidemment. On commence à avoir des skills élémentaires. Et le critical, je préfère ça quand même. En tout cas, en priorité. 5% de chance d'infliger ce statut à chaque coup. Hop, 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 c'est quoi ça ? Bah non, les objets avant. Le gros greedy, quoi. C'est quoi Aura ? Aura. Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment cool. Et ce sera après ça. D'abord, l'attaque. Brûlure de cigarette. Ok. Hop là. Il y a l'air d'avoir quand même quelques skills. Pour rappel, pour ce personnage, on apprend les skills grâce aux ennemis. C'est un peu comme le talent ennemi. Enfin, le matériel talent ennemi dans Final Fantasy VII. C'est le même fonctionnement, plus ou moins. Sauf qu'il ne faut pas se faire shooter. Il faut carrément les shooter. Et un petit point de vie plus 20 ou pas ? Il y a ça aussi qui est pas mal. Je préfère les boosts de stats, quand même. Surtout pour ce genre de personnage. Alors ça, ça m'a un peu sauvé la vie, quand même. On va pas se mentir. Contre-soin. On va mettre ça à la place. 10% de chance, 20 et 30. Cool. Bonus d'armure lourde, ouais. On va monter ça. T'as tous les persos jouables, à mon avis ? Je sais pas. Je suis pas sûr. C'est pas impossible qu'il y en ait qui quittent l'aventure. Comme ça a déjà été le cas. Et qu'on en récupère d'autres. Après tous ceux du tout début, peut-être qu'on va les récupérer. Mais je pense qu'ils sont dead, en fait. Je sais pas si on les voit encore. Il y avait le dauphin, là. Et puis le taureau. De la bande des taureaux, je sais plus quoi. Bon, ça, ça monte tranquillou. On a déjà des trucs, ça aussi. Ok, on est bien. On va essayer de recruter davantage de personnages. Puis au nouveau Wenshire, on a quand même un coffre à récupérer. Je l'ai vu à côté de la... De la nana. Ce n'est pas facile de se mélanger au commun des mortels. Je pense que je connais la plupart des phrases maintenant. Mais c'est toujours épuisant de se concentrer sur chaque mot. En tout cas, on a tout intérêt à repasser dans les zones. Pour parler à des personnages comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on voit quand il y a des nouveaux dialogues. J'aime tes cheveux. Ils sont rouges. J'aime le rouge. J'ai fait un compliment. Bravo Amalia. Elle s'auto-complimente aussi. Puisque c'est comme ça, en fait, qu'on recrute les personnages, en leur parlant. Et je pense qu'il y en a vraiment pas mal à recruter. En tout cas, notre petit château, il commence à avoir un petit peu plus de vie dedans. C'est la faute du roi Frédéric si mon fils est mort. Il l'a enrôlé dans l'armée alors qu'il était bien trop jeune. C'est peut-être mon roi, mais je ne peux plus le suivre. Nous devons l'arrêter. Pour cela, je vais même collaborer avec Escania et Gravos. T'as bien raison. Tiens, il y a un coffre dans la zone apparemment. Il a déjà fait appel à mes services. Regarde dans ton inventaire pour voir des exemples de lieux où tu peux obtenir certains articles en plus. Ah oui, ce personnage, qui est de type divinatoire, permet, lorsqu'on regarde le bestiaire apparemment, de savoir ce qu'il y a à récupérer, mais surtout où, je crois. C'est ça. Normalement, on a toutes les informations par rapport aux ennemis. Même celles que je ne suis pas sans avoir découvertes. Cordoyac, Cordoyac, Cordoyac. Ok. Ouais, il n'y a plus de petits points d'interrogation. Et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, l'espèce de petite icône sur la droite. Je me demande si ce n'est pas par rapport aux skills qu'on peut apprendre, le truc dans la boîte. Je suis quasiment sûr que c'est ça, en fait. Du coup, j'aurai ces deux-là parce qu'ils doivent faire la même chose. Et le chien, je l'ai récupéré en l'aimentaire. Qu'est-ce qu'il y a comme skill ? On ne sait pas. Genre le groin, il doit avoir une skill à récupérer. Ou alors c'est justement celle que j'ai récupérée. C'est peut-être bien ça, en fait. C'est l'inverse, en fait. Euh, ok. Pour 1000 Hearths, je peux vous trouver de nouvelles recrues. Allez-y. Voyons. Oh là là, ce type ne va rien vendre dans le nouveau Wenshaya. Ok. Ça, c'est pas mal, quand même. Parce que bon, les thunes, bon, on en a quand même pas mal. Je pense qu'on va en récupérer encore plus dans très peu de temps. Donc, on tend les dépensés, quoi. Quand j'étais enfant et que je voyageais avec ma troupe de forains, nous devions parfois dormir dans des grottes comme celle-ci. Une fois que nous aurons le grand grimoire, le vrai combat commencera. Vous comprendrez quand le moment sera venu. J'approche quand même de la moitié du jeu, certainement. Après, j'ai pas mal traîné dans des zones. Donc, c'est pas dit. Mais je trouve quand même qu'il est extrêmement bien rythmé. Hum, il y a un problème avec mes cheveux. Non, Fonzie, t'inquiète. Ça s'anime par ici. Je suis plutôt du genre à préférer la solitude. Mais de temps en temps, j'aime avoir du monde autour de moi. Donc, je peux me retirer quand je veux, évidemment. Faut aller picoler, hein. Donc ça, ça va s'ouvrir certainement quand on aura plus de monde. Je suis tarinien, mais la tyrannie du roi Frédéric m'a fait abandonner mon propre pays. J'aime mon pays. Je vous en prie, aidez-nous à le libérer. J'unirai même mes efforts à ceux d'Escania et de Gravos. Votre clan est une lueur d'espoir pour nous. S'il vous plaît, sauvez cette contrée. T'inquiète, j'y travaille, mon gars. Je vais me faire un tatouage des ailes pourpres. Alors, ici, il n'y a pas de coffre. Il est au premier étage, le coffre, en fait, au rez-de-chaussée. Mais je me demande s'il n'est pas bloqué pour le moment, du fait qu'on n'a pas encore ouvert toute la zone. Genre, il serait par là, quoi. Oh, je vois un truc qui brille. Il me le faut. Où c'est vous ? Bon, on sort. Cet endroit est génial. Je peux profiter de la brise marine sans avoir le mal de merde. Merci de cette opportunité. Je fais de mon mieux. Et bah, continue. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je combattrais contre Tarin. Mais ma loyauté va à l'aile. Je la suivrai partout. C'est un vrai clébard, celui-là. Tout le monde a un chakra complètement irrégulier. Je dois prévoir une routine quotidienne pour tous. Ah, c'est celui que j'ai trouvé sur le mont Riddle. En fait, tout au sommet du mont Riddle, il fallait juste se reposer. Et il y avait un mec qui était complètement gelé. Et lui permet, à chaque combat, d'obtenir, avec une certaine chance évidemment, le double de PC. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est préférable de laisser les aéronefs reposer dans l'eau plutôt que sur la terre ferme. C'est moins dommageable pour la coque, vous voyez. C'est agréable, brise marine. Je l'adore. Mais non, d'une pipe, où suis-je ? Bon, on va faire un saut au nouveau Wormshire pour récupérer le personnage qu'on m'a indiqué. Et puis, et puis, je vais voir. C'est en même temps ici qu'il faut aller. Pour la suite. Tiens, il y avait une quête là ? Apparemment, il y a une quête ici. C'est bizarre, il me semble avoir parlé à tous les persos. J'ai peut-être oublié une pièce. Stormont, c'était de la pluie, il y a une quête ici. On va commencer par celle-ci, du coup, c'est à l'est. Il doit y avoir des persos à recruter ici aussi. C'est sûr. Ce qui est incroyable, quand même, c'est qu'on va dans la vie l'ennemi, comme ça, quoi. Totale liberté à ce niveau-là. Tu vois, il n'y a pas vraiment, non ? Après, plutôt que de chercher les persos, je peux ne pas me casser la tête et me contenter d'aller voir l'autre devin avec sa boule de cristal pour repérer où est-ce qu'il y en a. Je pense qu'à un moment donné, les thunes ne seront vraiment plus un problème. Il y a un coffre dans la zone que je n'aurai pas ramassé. Qu'est-ce que ça mène, ça ? Tiens, on va vendre tous les petits trucs, là. Bon, je n'ai pas grand-chose. Mais tout de même. Tiens, tiens, tiens. Des matériaux rarissimes. Ok. Vêtements et tuniques. Et armure légère et lourde. J'aurais peut-être dû regarder ce que c'était, parce que j'ai cru voir quand même pas mal de trucs. Costume solide. Ce sera pour lui. Je ne sais pas en vendre une. Danforce. Une autre cap fantôme. Elle n'est pas si ouf que ça, là, maintenant. Qu'est-ce qu'il a, lui, pour ce... Ah oui, c'est parce qu'il a une armure lourde. Voilà pourquoi. Par contre, pour elle, c'est le bienvenu. Tueur de machine. C'est quoi, ça ? C'est trop bien. Ça augmente grave les points de vie, en tout cas. Euh, à qui on va mettre ça ? Bon, bah, ce sera lui. Je vais pas améliorer le stuff, maintenant, parce que... On risque de se balader un peu, donc... De débloquer les trucs. C'est bizarre que je puisse pas aller là-bas, alors. Qu'il y a un truc. Un bonhomme à qui parler. Quoi, ce loquette était au-dessus. Mais c'est pas là-dedans, non plus. Lâche pas encore au bon endroit. En fait, j'aurais pas dû pénétrer dans les tunnels, je pense. Voilà. Effectivement, non. Oh tiens. C'est ça. Ce boule-là offre de belles récompenses. Si tu peux voir une porte blanche dans ton esprit, alors viens me chercher. Tiens, tiens. Magnolia, la radieuse diva de l'équilibre. Une porte blanche. Je ne pense pas qu'on soit d'une grande aide cette fois-ci. Euh, à vrai dire, je peux voir cette porte. De quoi parles-tu ? Je ne sais pas vraiment comment, mais elle apparaît dans mon esprit de temps en temps. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu n'en avais jamais parlé ? C'était sans importance jusqu'à aujourd'hui. Si tu vois la porte, on devrait rendre visite à cette Magnolia. Oui, j'aimerais en savoir plus. Dirigeons-nous vers Farnsport. Le Maelstrom, ok. On l'a vu sur le damier des défis. C'est ça. Donc c'est Farnsport, très bien. On va bien trouver le dernier coffre, quand même. Je ne sais pas où il est. Il doit être sacrément bien caché, quand même. Direction Farnsport. Alors, c'est censé être où ? C'est le truc à droite, je pense. Tia, vous auriez une petite pièce ? Je ne peux pas t'en donner. J'ai toujours envisagé la possibilité que nous puissions perdre cette guerre contre Tarin. J'ai toujours pensé qu'un jour, il pourrait conquérir cette ville. Mais je n'aurais jamais cru qu'ils empêcheraient un jour la cité et la danse de danser. La volonté de son peuple est brisée. Ouais, mais c'est comme ça que tu crées une rébellion. Contre les gens, ils n'ont plus rien à perdre. C'est la bagarre. C'est par là. Ma haine pour Escania est profonde. Mais en voyant tous ces cadavres, j'ai perdu tout désir de vengeance. Qu'est-ce que nous faisons, nous les humains ? Ah ouais, je n'avais pas vu. Il y a des mecs qui sont pendus. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Je vous en prie, Princesse Somalia, sauvez-nous. Alors, comment puis-je vous aider ? Est-ce que vous avez besoin que je lise votre avenir ? Que je guérisse une blessure ou que je soigne une maladie ? En fait, c'est à propos de l'annonce. Je peux voir la porte blanche. Ah, c'est à ce sujet. Tu n'es pas le premier à affirmer ça pour tenter de recevoir l'argent de la récompense. Est-ce que la porte apparaît souvent dans tes rêves ? Elle n'apparaît que pendant la journée, quand je suis réveillé. Ah, est-ce que c'est le cas en ce moment ? Et est-ce que tu vois derrière la porte ? Derrière la porte ? Je ne sais pas, elle est toujours fermée. Et quand tu appuies sur la poignée, est-ce que la porte s'ouvre ou reste-t-elle fermée ? J'ai bien peur de ne pas le savoir. Pourquoi ? Je vois la porte, mais mon corps n'est pas là. Je ne peux pas m'avancer pour l'ouvrir. Vraiment ? Des centaines de personnes sont venues me voir pour me dire qu'elles voyaient la porte, mais tu es peut-être le premier qui dit la vérité. Viens ici. Laisse-moi toucher ton visage. Impossible. Qu'est-ce que c'était ? Cette énergie, cette porte, c'est divin. Quelle chance ! Moi, la radieuse diva de l'équilibre, je suis de nouveau sous les feux de la rampe. Tu as dit que tu t'appelais Glenn ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas une simple diseuse de bonnes aventures. Non, je peux voir dans l'esprit des gens, dans leurs rêves, ou du moins, je pouvais avant. Auparavant, je pouvais voir la porte comme toi, et même l'ouvrir. Mais maintenant, elle ne m'apparaît même plus. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Tu vas faire apparaître la porte et je vais l'ouvrir. Je ne comprends rien du tout. Suivez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens ? Ce sont des coquilles. Des coquilles ? Des personnes sans âme. Tu n'en as jamais entendu parler ? Tu n'as pas vu grand-chose de ce monde, n'est-ce pas, jeune fille ? Eh bien, si vous voulez une explication, la divine diva est là pour vous aider. Donc, vous savez que quand une personne meurt, son éther ou son âme se déverse dans le maelstrom. Elle se mélange aux autres âmes qui s'y trouvent, et finit par être insufflée dans un nouveau-né, non ? C'est le cycle de la vie. Mais il y a un problème avec ce cycle. La quantité d'éther présente dans notre monde reste la même, mais de plus en plus de personnes naissent. Aussi, la plupart des gens ont aujourd'hui moins d'éther dans leur corps qu'il y a cent ans. C'est aussi pourquoi le potentiel de magie diminue un peu plus siècle après siècle. Exactement. Il peut même arriver qu'une personne naisse sans aucun éther, comme c'est le cas ici. C'est horrible. Mais on ne peut rien y faire. Enfin, à part ne pas avoir d'enfant, j'imagine. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour les coquilles que nous sommes ici, mais pour cet homme. Quel est son problème ? Il s'est jeté du toit de sa maison. Sa vie n'est plus en danger, mais il est dans le coma et ne se réveille pas. Son esprit s'est bloqué, pour une raison ou une autre. Quel est le rapport avec nous ? Grâce à Glenn, on peut désormais entrer dans son esprit, chercher la cause de son mal et le guérir. Comment ça ? Non mais, ce jeu il est incroyable, sérieux. Vous êtes une magneuse dame, et j'en ai entendu parler. Elles peuvent guérir les blessures de l'esprit. Pourquoi ne pas essayer ? Comme ça, vous comprendrez ? Je ne suis pas entièrement convaincu. Bon sang de bois, seul mon maître avait une porte aussi belle que la tienne. Ce serait tellement dommage de rater cette occasion. Allez, arrête ça. Glenn ? Et vous autres allez venir avec nous aussi. Où est-ce qu'on est ? Vous êtes toujours dans l'arrière-boutique, mais votre éther communique avec celui de l'homme. Ce que vous voyez en ce moment, c'est son esprit. Arrête tes bêtises et laisse-nous sortir d'ici. Où es-tu de toute façon ? Je regarde de l'extérieur. Si vous voulez revenir, il n'y a qu'un seul moyen. Trouvez la cause du traumatisme de cet homme et aidez-le. C'est une blague ? Elle qui ne gardait pas sa langue dans sa poche il y a une minute, elle ne dit plus un mot à présent. Je suppose qu'on n'a pas le choix. Jetons un coup d'œil. Mais oui, Nanatoru à Lundra. Putain, mais il est vraiment fou ce jeu. En fait, les références sont super bien amenées, je trouve. Parce que la porte, ça fait un moment qu'on la voit. On ne sait pas que ça allait être relatif à une quête annexe. Alors peut-être qu'il y aura un autre détail sur la porte, mais on ne sait vraiment que ça allait concerner que l'histoire, le scénario. Je dis ça. Retirer le fragment. Oui. D'accord, ça fait disparaître ce machin. C'est pas mal. Est-ce que je ne pouvais pas passer en dessous ? Non. À mon avis, on va pouvoir inverser les fragments. Avec d'autres types de pièces. Je ne sais pas ce que c'était, mais... Ah, c'est pont. Donjon aussi casse-tête. Casse-tête, je ne pense pas vraiment. D'accord, c'est un truc qui ne permet d'accéder que par le bas et la gauche. Ou le haut. Et du coup, ça, pas très utile. En tout cas, c'est pas mal comme système. J'aime bien. Ouais, ça, ça ne va pas beaucoup m'aider. Avant de récupérer le fragment, on va aller voir par là. Donc, d'abord ça. Quand on en a plusieurs, on ne sait pas lequel c'est. La falaise elle permet de descendre. Je vais tout récupérer en fait, mais à la fin il faudra que j'ai tous les fragments, peut-être. Je pense qu'il n'y a rien d'autre pas de toute façon. L'autre truc je l'ai atteint avec le pont. Et à la fin il faut juste mettre les bons trucs à mon sens. Si par exemple on met maison là, on peut traverser et on garde ce qu'on a. Mais ce n'était pas forcément le plus adapté. Il y en avait un deuxième de maison je crois là. Du coup je me trompais je. Du coup je vais remettre falaise. Qu'est ce que je vais mettre en vrai ? C'est le bon celui-là ? Ouais. D'accord. 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 ok effectivement il ya une petite énigme bonne nuit nana est-ce que j'avais c'est la maison ici ah ah je pense que c'est la maison puis le pont en fait j'inverse les deux en tout cas c'est une séquence vachement cool et la ref est absolument génial bon 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 ce n'est pas l'homme qui était dans le lit d'hôpital je suis désolé ma chérie pourquoi est ce que tu pleures papa tiens bois ça ne laisse pas une goûte sans un goût amer je suis tellement fatigué cela t'épargnera les horreurs de cette guerre nous nous reverrons bientôt ma douce enfant oui d'accord il a empoisonné sa fille et elle s'est donné la mort ouah comme c'est triste et bien il faut quand même l'aider réglons cette affaire que devons-nous faire prouve la cicatrice dans son âme c'est un peu comme une faille dans l'air et après je prendrai le relais et je guérirai la blessure le voilà une petite seconde nous revoilà génial excellent travail Glenn tu es l'élu ensemble on va pouvoir aider de nombreuses personnes sous la protection de la radieuse diva de l'équilibre et grâce à ta magnifique porte nous allons sauver le monde mais c'est quoi cette porte explique toi tout de suite je ferai tout ce que tu veux aux merveilleuses personnes attends quoi on est devant la porte d'accord tout à l'heure j'ai tout parcouru en un éclair on est passé directement par la porte et on a survolé l'esprit de cet homme mais maintenant je vais nous accorder un peu plus de temps viens voir je vois un ciel étoilé en bas quelques centaines de mètres en dessous de nous pas exactement tu vois le reflet d'un ciel étoilé dans un vaste océan silencieux et cet océan n'est rien d'autre que le maelstrom tu plaisantes on peut voir le maelstrom en effet une mer sans fin composée de l'éther des défunts et ici dans le ciel nocturne au dessus de cet océan l'éther des vivants brille comme les étoiles cet endroit c'est le lien entre le maelstrom et notre monde difficile à imaginer chaque étoile est un être vivant on en fait partie et à nos côtés il y en a des centaines de milliers d'autres tous les êtres vivants d'Eldrean malheureusement on ne peut voir nos voisins qu'à travers le reflet dans le maelstrom pas directement les dix heures de bonne aventure regardent dans ce reflet d'étoiles et par conséquent dans la vie d'une personne et comme ce n'est qu'un reflet ce n'est pas vraiment précis c'est là que mes talents entrent en jeu je peux nous rapprocher du maelstrom de là on peut lever les yeux et communiquer directement avec les étoiles c'est ce qu'on a fait avec l'homme tout à l'heure je ne suis pas sûr de bien comprendre ce n'est pas grave mon chéri le simple fait que tu puisses faire apparaître la porte te rend déjà très spécial mais comment se fait-il que je puisse faire cela ? et comment fais-tu pour nous conduire ici ? plus de questions une demoiselle doit aussi garder ses secrets Glenn ? est-ce que ça va ? je vais bien merci il te racontera ce qui s'est passé plus tard tiens mon amour ta récompense ma porte sera toujours grande ouverte mais pour l'instant il faut que je me repose cet homme se réveillera dans quelques heures ensuite je le remettrai aux autorités ne fais pas cette tête on se refera sûrement la radieuse diva de l'équilibre est toujours là pour toi ? une épée rouillée mes davix c'est une épée genre ultime à mon avis c'est à ça que servent les quêtes à avoir des armes ultimes on avait déjà l'encre je sais même plus comment je l'ai eu d'ailleurs et un matériau légendaire qui sert à améliorer les armes ultimes ça se trouve c'est avec ça qu'on va pouvoir réveiller les enfin plutôt les rétablir leur leur forme on va dire ça comme ça ok next il y a rien ici j'ai déjà ramassé le nécessaire merci beaucoup pour ton aide Glenn si tu as besoin de mon aide à l'avenir je te rendrai volontiers l'appareil ok on peut bouger